... Surnommé l'alter Christus, l'autre Christ, en raison de sa profonde humilité, de son amour et son dévouement pour les pauvres et les faibles, nul n'aurait pourtant pu prédire ce destin d'humble serviteur du Seigneur à celui qu'on appelait dès l'adolescence le roi de la jeunesse à cause de ses frasques et de sa vie dissipée. Bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Nous vous proposons aujourd'hui la vie et l'œuvre de Saint François d'Assise qui révolutionna l'Église catholique et impressionna le monde avec son charisme du poverello. La petite ville d'Assise où naquit François, vers 1181, est surtout célèbre pour son apogée médiévale. Il vint au monde en l'absence de son père, Pietro Barnadone, riche marchand alors en voyage en France. Sa mère, Pica, le prénomma Giovanni en hommage à l'apôtre Jean. A son retour, l'heureux papa ébloui par son séjour en France préféra Francesco, François. Menant tout jeune une vie dissolue, pleine de plaisir, il aspire à devenir chevalier, attiré par tout le faste lié à ce service armé et prend part à la guerre locale. Il en revient fragilisé dans sa santé pour le restant de ses jours. Par la suite, François, influencé par les vertus vantées dans les chansons de gestes, françaises notamment, acquiert la courtoisie, la générosité et la joie qu'il pratiquera avant et après sa conversion. Il se tourne petit à petit vers une vie de prière et de méditation, entrecoupée de périodes de fête et de laisser-aller. A 23 ans, priant devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, une voix lui intime l'ordre de réparer son église en ruine. Pour accéder à cette demande, il vend une partie de la marchandise du commerce paternel, de précieux tissus, afin de remettre sur pied cette vieille chapelle délabrée. En colère, son père le traduit en justice, afin de les déshériter. Leurs relations sont rompues. A la suite de cette affaire, et François déclare publiquement, « Jusqu'ici, j'appelais Pierre Barnadone, mon père. Je veux désormais dire, notre père qui est aux cieux, et non plus mon père, Pierre Barnadone. » Marquant ainsi son engagement définitif dans la religion. Mis sous la protection de l'église, François, fidèle à sa mission, commence à mener une vie d'ermite et de mendiants, afin de restaurer des chapelles environnantes. Après une vie gratifiante de constructeur, bienfaiteur et serviteur, il s'éteint à Assise, en octobre 1226, dans la petite église de la Portioncule, l'une des chapelles qu'il restaura. Le pape Grégoire IX le canonise deux ans plus tard. Les œuvres et les faits marquants de Saint François Précurseur des écologistes, il se fait très tôt protecteur de la nature et des animaux. Dans la même veine de son attitude, très protectrice envers tous ceux qui est faible et pauvre, son cantique des créatures est la preuve de son amour pour la nature, création de Dieu et le souci de sa sauvegarde. Le Saint encourage également la lecture et l'écoute inlassable de l'Évangile, afin de se rapprocher du Christ. Lui-même ayant été fortement influencé par l'envoi en mission des disciples, par le Seigneur, dans sa vocation. Il démarre ainsi une vie de prière, de privation et d'aide aux plus démunis. Au risque de contracter la maladie, il s'occupe beaucoup de lépreux, transformant son ancien dégoût pour eux en miséricorde, douceur de l'âme et du corps. Prenant le charisme du poverollo, vivre en pauvre dans le monde, en une vie de travail et d'honnêteté. Là réside la grande révolution du Saint dans l'Église, qui à cette époque tendait à ostraciser et reléguer les pauvres dans une catégorie d'êtres plus ou moins fréquentables. Saint François, lui, préconisait un partage de biens pour ceux qui voulaient marcher à sa suite, et par conséquent à celle du Christ. Il s'identifie tellement au Christ, mais sans orgueil, avec humilité, qu'il finit par recevoir en 1223, trois jours après la fête de la Croix Glorieuse, les stigmates, devenant ainsi le premier stigmatisé de l'histoire de l'Église. Saint François d'Assise est le fondateur de l'Ordre des Franciscains dont le pape Innocent III valide en 1210 la première règle. Convaincu qu'il était de la mission franciscaine, ayant vu en rêve le religieux soutenant la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome en ruine. Il cofonde avec Claire d'Assise en 1212 l'Ordre des pauvres dames renommées plus tard Sœurs Clarisse. Pour finir, il crée en 1222, à Bologne, l'Ordre des frères mineurs et des sœurs pauvres, le tiers-ordre franciscain appelé de nos jours Fraternité Séculière. Parallèlement, il initie le dialogue interreligieux avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil, qu'il tente de convertir au christianisme et essaie de stopper la cinquième croisade. Selon la légende, François serait le réinventeur de l'idée de la crèche vivante qu'il fit expérimenter aux villageois gréciaux et populariser dans tout l'Occident. Une petite anecdote, si Saint-François d'Assise est le patron des Louveteaux et Louvettes, c'est à cause d'une histoire bien réelle survenue en ombri. Dans la petite ville de Goubio, sévissait un loup immense et féroce, qui terrorisait tous les habitants. François décida d'empêcher la bête de continuer ses ravages et traversa de longues distances à sa recherche, avec un seul compagnon. Lorsqu'il retrouva le loup, malgré son aspect menaçant, il s'approcha, traça sur lui un grand signe de croix et commença, en ces termes, à lui faire la leçon. « Frère loup, viens ici. Au nom du Christ, je te commande de ne plus faire de mal à personne. » Il fit si bien faire voir au loup la mauvaiseté de ses actions que le loup trop honteux se repentit, le suivit au village qu'il avait auparavant terrorisé et sa mandat, devenant aussi doux qu'un agneau et familier des habitants. Si bien qu'à sa mort, deux ans plus tard, on l'enterra à côté d'une chapelle, placée sous le vocable de Saint François d'Assise. Pourquoi nous prions Saint François ? Saint François d'Assise, par ses prières inspirées, nous donne les paroles exactes de louange et d'abandon en Dieu qui pourraient nous faire défaut. Il est invoqué pour obtenir réconfort et paix, nous conforter dans notre mission ultime de vivre sur terre à l'image de Dieu. Son don extraordinaire, d'une humilité joyeuse à l'exemple du Christ, fait aussi du Saint un modèle à suivre et nous pouvons demander son intercession pour obtenir cette vertu si chère au cœur du Christ. Saint patron de l'Italie, avec Sainte Catherine de Sienne, la ville de San Francisco a été placée sous son patronage dès sa création par les Espagnols. Saint François est également le Saint patron de l'écologie, des animaux, des restaurateurs du patrimoine et comme nous l'avons vu plus haut, des louveteaux et louvettes. Nous connaissons tous la célèbre prière pour la paix « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix » attribué à Saint François d'Assise. Nous vous proposons aujourd'hui celle qui suit, moins connue. Elle n'en est pas moins belle. Il a écrit à l'origine pour remonter le moral d'un de ses compagnons qui se décourageait parfois. Frère Léon, ce dernier s'en est trouvé réconforté et l'a gardé sur lui jusqu'à sa mort. Nous pouvons nous aussi nous inspirer de ces paroles qui rappellent la présence de Dieu dans nos vies et la paix qui émane de cette présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous montre son visage et vous apporte la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Saint-François d'Assise, priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.